bonjour à tous les amis on se retrouve aujourd'hui pour le quatrième tuto script aujourd'hui je vais vous apprendre à créer un script de monnaie donc un script de monétisation pour votre serveur donc voilà alors ça va être tout simple franchement c'est tout simple à faire en même temps bon voilà je connais donc c'est normal mais vous allez voir ça je pense que ça va être simple alors donc on va commencer tout de suite donc pour commencer on va créer une commande qui va s'appeler donc slash monnaie et on va lui attribuer différents arguments en premier on va lui attribuer déjà oups on va lui attribuer un texte donc hop alors déjà qu'est ce qu'on veut dans notre commande on veut un set on veut un remove un add donc set pour mettre pour fixer par exemple l'argent on va dire pour fixer un nombre add pour ajouter un nombre donc pour ajouter de l'argent remove pour en enlever donc voilà et je vais vous montrer aussi pour faire un système de paye donc un slash paye enfin slash money paye quoi et vous allez voir c'est tout simple alors déjà je vais vous montrer donc comment ça se passe alors du coup ben là on a déjà donc l'argument voilà ce que je viens de vous dire et mots cette ad en argument 2 je veux le nombre de joueurs du joueur enfin le nom du joueur et un troisième argument ça va être le nombre d'argent donc là je vais mettre hop hop je vais remettre 3 là je vais mettre offline player deux points revient la ligne donc on va mettre un trigger donc on va faire un if arg donc argument 1 is et là on va mettre le nom donc on va mettre par exemple bah on va commencer par je sais pas 7 par exemple voilà 7 ensuite if argument 2 is 7 donc on peut pas vraiment détecter lequel mot enfin quel le mot c'est puisqu'il ya plusieurs il ya différents pseudo de joueurs donc voilà donc là on va mettre if card 2 is 7 donc si le nom que le joueur qui exécute la commande en fait a bien mis un truc ici bah ça va voilà alors si vous vous trompez dans le joueur ça ajoutera quand même si vous payez quelqu'un alors c'est ça que je n'ai pas dit c'est que si jamais vous payez quelqu'un et que vous vous êtes trompé dans le pseudo ça va vous enlever l'argent quand même enfin je viens juste d'y penser mais je crois que j'ai pas mis ça dans mon script donc il va modifier ça bref on va regarder ça juste après justement si je peux modifier ça ensuite en fait un if arg 2 3 excusez moi 7 donc si l'argument 3 et 7 il 7 excusez moi ne pas se tromper ensuite donc voilà si ces trois arguments sont mis alors ben on va mettre 7 arg-3 alors vous mettez arg-3 parce que si vous mettez argument 3 en fait ça ne fonctionnera pas donc on va tirer 3 non tirer non c'est excusez moi c'est pas c'est parce que oui c'est pas ça qu'il faut mettre donc là vous mettez un par exemple on va mettre une variable donc on va ajouter une variable donc là par exemple on va mettre donc la variable du joueur monnaie donc donc alors toujours mettre un petit conseil c'est mettre les valets vous attribuer une variable dans une variable donc là par exemple être payeur toujours m je vous montrer si je fais point point monnaie toujours m le cet argument devant le point monnaie tu vois pas après pas faire monnaie point d'ailleurs vous allez voir parce que si vous faites des scripts vous allez vous rendre compte plus tard qu'en fait ça va bug quand vous voulez par exemple vous voulez citer cette variable donc avec les pourcents donc voilà c'est très important de faire comme ça parce que c'est un gars justement qui m'avait dit parce qu'en fait sur un serveur j'avais un problème sur avec ce truc et j'ai demandé un gars s'il savait parce que lui connaissait en script et il m'a dit bah sinon essaye comme ça et en fait ça fonctionnait donc je le remercie donc voilà donc ce que je vais faire là c'est donc 7 alors je parlais de player je m parce que sinon ça va ça va à 7 au joueur qui exécute la commande nous ce qu'on veut c'est que c'est ça c'est au au joueur qui est cité à l'argument 2 donc on va mettre arg là on peut mettre un point de tirer on va mettre 2 donc l'argument 2 voilà donc ça remplacer en fait ça là en fait dans la variable il y aura le pseudo du joueur point monnaie donc et on va mettre taux et on va mettre taux arg 3 du coup alors qu'est là on va mettre tirer trois par contre arg tirer trois voilà et sinon juste ici alors alors oui si vous voulez par exemple qu'il ya que les personnes qui soient hop qui puissent exécuter cette commande parce que sinon bon les joueurs pourront pas on a fini ce gif des trucs donc vous allez voir donc là je vais faire un slash alors non on va faire autrement à pour en faire là un if player is up ou même pas attendez j'ai réfléchi à comment je peux faire non je vais pas faire comme ça je vais mettre hop je vais le mettre ici ça peut vous allez voir hop je vais le dire hop juste ici donc on on aligne bien il va les les lignes donc donc comme ça en fait juste ici on va mettre donc si le joueur là on mettra un else et si le joueur n'est pas hop alors zic ouais mais non bah bon je verrai mais en tout cas non je vais même ouais du coup non parce qu'en fait le problème c'est que si le joueur n'est pas hop ça va exécuter le truc donc en fait non mettez le plutôt mettez le ici voilà ici ouais if player is up plutôt ici voilà ensuite à 1 1 donc bah voilà je crois que c'est à peu près tout pour l'instant je mettre un message aussi je mette un message message le le joueur là on mette argue 2 le joueur je sais pas moi argue 2 non le compte du joueur a bien été 7 à et là bas on va mettre pareil argue 3 voilà donc en fait ça va mettre le pseudo du joueur donc si le joueur tel a bien été 7 à et on voit là 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 le nombre que vous avez mis donc là c'est bon et là je vais mettre un petit elle aussi donc je vais vous montrer donc là je vais mettre elle alors on l'a déjà vu dans le tuto numéro 2 je crois elles en matin à centre dans cette fois ci et là on va mettre le compte le non je m je vais mettre ça 7 qui est le gris donc là je m serveur serveur ici je vais mettre hop on va mettre c'est qui est le rouge clair vous n'avez pas la permission d'exécuter cette cette commande voilà donc ça je vais le mettre ensuite on va faire un argument de cette fois ci on va faire à d'autres arguments donc là par exemple on va faire pareil on va changer quelques trucs donc on va mettre un elle il faut donc sinon hop donc is on est pas de cette fois ci et on va faire et non d'if player is up à d'un 1 taux et on supprime ce qu'il y a derrière sauf qu'ici on va mettre un du coup on va mettre un un taux argue tiré 2 ah oui d'ailleurs je suis trompé ici il y a besoin des portes donc non 3 et ici donc taux donc le joueur donc là c'est pareil sauf que ça abbe donc on va changer un peu le truc on va changer un peu le truc le on va mettre argument 3 bien argument 3 a bien été ajouté au compte du du joueur et là par exemple je donne un petit truc vous met très bien on promette ça si vous voulez là je peux mettre même en couleur par exemple si je mette du vert voilà on est un peu vert là c'est pareil voilà ah et puis si jamais ici vous voulez par exemple voilà par exemple va mettre le pseudo en jaune pas le non l'argent jaune par exemple ici à le reste du message en vert par exemple au joueur et là par exemple si je veux mettre le pseudo je sais pas pas encore en jaune donc l'argent jaune par exemple en jaune par exemple voilà voilà par exemple voilà par exemple voilà par exemple et ici je peux très bien remettre donc on peut faire pareil ici si vous voulez donc l'argument 2 c'est le joueur l'argument 3 c'est l'argent je vais mettre donc le signe euro si vous voulez on va mettre du dollar on va mettre ce que vous voulez le signe de l'argent que vous voulez ça n'a pas d'importance alors vous n'avez pas la permission d'exécuter cette commande machin donc ça c'est pareil ça revient au même ensuite voilà on peut copier hop sauf qu'ici donc là on va faire un donc un nouvel argument qui va s'appeler remove hop donc là toujours pareil ça change pas donc là on va mettre remove argument toi argument 3 from et le truc du joueur voilà a bien été enlevé au compte du joueur je sais pas si français ou comme du genre on va bien autant enlever du compte peut-être plus comme ça du joueur voilà voilà puis là bas c'est bon ensuite bon bah si jamais on veut faire comment je suis pas moi un on va faire en sorte que le joueur puisse payer quelqu'un on va faire ça et bien ici on va faire pareil donc là on va faire un slash je sais pas donc slash monnaie paye voilà toujours le joueur et le montant donc là on va faire paye hop donc si donc si c'est 7 ok là on va enlever ça parce que voilà les joueurs tous les joueurs peuvent exécuter cette commande vous faites comme vous voulez hein voilà moi je fais comme ça ensuite si jamais donc là on va faire donc là hop là c'est bon ça change pas par contre ici on va faire un remove bah oui parce qu'il faut bien du coup enlever l'argent du joueur qui exécutent la commande du coup et on va mettre remove 1 on va remove arg 3 enfin tirer 3 oups tirer 3 remove 1 dans from et là on va remettre la variable donc là on va mettre par contre player donc celui qui exécute la commande point monnaie hop et voilà donc ici je vais donc voilà donc en fait ça va ajouter euh au joueur qui est cité dans la commande et ça va lui enlever donc par contre euh il y a juste un truc voilà c'est ici on va faire un if euh 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 alors je sais pas ça fonctionne par contre hein if arg euh 3 euh euh is euh online je sais plus comment je crois il me semble que c'est comme ça que ça se met euh je suis pas sûr donc si le joueur est en ligne donc euh alors euh voilà sinon on va mettre euh 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 d'ailleurs ici euh je vais mettre euh euh je vais changer ça euh le joueur euh euh le joueur le joueur arg 2 ah oui c'est même pas 3 c'est euh 2 hop euh euh le joueur 1 2 euh n'est pas en ligne ou n'est pas connecté on peut mettre comme ça n'est pas connecté euh bon excusez-moi s'il y a des fautes je sais pas comment euh euh moi les français laissait tomber hein euh r j'en sais rien donc euh voilà vous modifiez de toute façon vous pouvez modifier votre saut toutes les phrases à votre sauce euh voilà et donc là voilà donc ça c'est terminé donc euh pour euh payer payer un joueur euh euh maintenant si jamais je veux euh euh je veux bah voir la monnaie par exemple si on veut si un joueur veut voir sa monnaie tout simplement alors je peux faire un slash monnaie euh euh alors je peux faire un euh if euh euh on va faire un euh else donc un slash monnaie tout court donc alors on peut faire un slash balance aussi bon faites comme vous voulez hein soit vous recréez une commande avec un slash balance et puis voilà vous créez du coup une phrase là comme là je vous ai montré bon alors on fait un slash monnaie euh et quand vous faites un slash monnaie tout court ça vous affiche l'argent bon alors comme vous voulez hein moi euh ouais tiens si on allez on va faire un slash balance commande slash balance deux points trigger et là on va mettre message ah oui il y a juste un petit truc que j'ai oublié de vous dire ici il faut mettre toujours tout player euh pour afficher euh à qui vous voulez euh mettre la commande ici vous êtes pas obligé mais il y a un message il faut toujours le mettre donc là to player ne me demandez pas pourquoi j'en sais rien voilà pour qu'on peut le mettre et on est obligé de le mettre ici pour pas un sound écoutez c'est pas un message là pareil to player voilà et puis voilà c'est tout simple donc message on ouvre les guinets euh là par exemple on va remettre euh le serveur ou même autre chose on peut mettre par exemple euh on va aller on va mettre monnaie par exemple hop monnaie on va mettre euh hop hop on va dire on va mettre euh vous avez et là on va mettre euh euh faire un point donc la variable donc la variable donc la variable player point monnaie bien on remet le pourcent hop et là on va mettre par exemple ici hop et euh je peux euh refermer les guinets ou mettre un point faites comme vous voulez hein voilà alors il y aura pas de centime alors si vous voulez que je vous fasse un script avec euh je vous refasse le script mais avec euh des centimes euh je peux euh donc euh vous me dites ça et puis euh j'essaierai de 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 regarder ça donc euh voilà vous me dites euh sinon donc là voilà donc ça je balance ça met juste l'argent du joueur si tout compte c'est tout bête voilà maintenant petit truc que j'aime bien rajouter dans mes scripts quand je crée des commandes alors je l'ai pas fait pour le slash euh euh j'aime mais euh mais bon j'aurais pu alors même euh dans mon tuto euh euh sur euh les trucs de mieux quoi que ça bah non il y a pas besoin vu qu'il y a pas de commandes euh on va faire un slash euh monnaie alors non je vais rebaisser ça par exemple là si je fais un slash monnaie oups on va juste copier ça hein je fais du copier-coller je vais me faire chier hop mais en modifiant bien sûr donc euh si l'argument 1 est help hop donc après bon on a pas besoin hein de mettre ça hop hop alors si euh donc l'argument 1 est donc c'est help on va mettre euh on va mettre que des messages là on va faire hop euh euh alors je sais pas mais on peut mettre par exemple euh bah on va mettre coder sand euh euh donc si c'est help on va mettre euh donc les guillemets bien sûr euh euh on va rester en blanc on va faire ça je sais pas qu'on pourrait faire euh hop on va mettre ça et on va mettre euh euh monnaie euh help voilà on mettez ce que vous voulez hein moi je vais mettre je vais faire ça par exemple euh donc je vais remettre le nom du tirage je crois qu'il y en a là hop hop ensuite je vais remettre un sand là par exemple je vais mettre euh euh slash euh bon on va reciter toutes les commandes hein par exemple euh 7 euh je sais pas alors faites comme vous voulez hein hop hop donc slash monnaie d'ailleurs on va le faire on va le mettre en en orange enfin en en doré on va en faire 6 le doré et on va mettre slash euh d'ailleurs hop hop slash monnaie 7 slash monnaie 7 euh ouais slash monnaie 7 player et euh d'ailleurs ici si vous voulez par exemple que il y ait que ce soit pas vous pouvez mettre aussi number ici hein par exemple pour euh voilà que euh voilà que ça détecte parce que si vous mettez par exemple une lettre ça fonctionnera pas et ça va pas compter comme euh un nombre du coup le strip fonctionnera pas mais vous pouvez euh mettre euh que ce soit que des noms qui soient affichés là vous pouvez donc euh mettre number par exemple euh euh ce que ce qui est conseillé d'ailleurs à part si plus loin vous voulez mettre euh euh vous voulez mettre d'autres arguments dans votre variable c'est pas le cas euh donc number pour d'ailleurs on va mettre euh ouais allez on va mettre en français hein nombre ohlala le doué le sous-doué nombre là on va mettre joueur monnaie 7 monnaie 7 7 la monnaie alors euh ouais du joueur euh monnaie 7 voilà alors je fais ça comme ça je vais vous le mettre en description du coup le script comme d'habitude et comme ça euh ça va vous permettre de euh de euh de euh de l'avoir enfin de le mettre directement sur votre serveur si vous voulez voilà comme ça le slash monnaie app sera déjà fait euh vous pouvez faire ça vous pouvez mettre euh la commande slash argent slash ce que vous voulez hein vous faites comme vous très bien comme vous voulez euh euh par exemple vous pouvez même faire en sorte que si jamais euh euh l'argument ici n'est pas 7 vous mettez des else et vous remettez euh en rouge la commande tiens je vais le faire juste après je finis ça donc euh prenez add pour pour ajouter de la euh j'en un 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 joueur autre chose voilà ce fish monnaie il m'ouvre pour on enlevé slash je sais pas moi slash je crois que c'est tout après on voit ce qui s'y aura le stage balance aussi alors je peux faire un slash monnaie top aussi mais j'ai pas encore saigné comment faire par exemple pour voir le top des joueurs les plus riches par exemple donc ça c'est encore un peu compliqué je peux pas vraiment vous dire mais par exemple vous pouvez faire un slash monnaie liste par exemple pour voir toutes les listes des joueurs ou tout dans le genre voilà vous me dites si jamais vous voulez ça vous me dites et puis j'en regarderai je regarderai même avant et puis si jamais vous voulez que je fasse un tuto dessus je vous le ferai si c'est possible enfin si j'ai les compétences pour tout du coup ça je n'ai pas besoin hop voilà on va mettre ça en bas comme ça ça fera un truc tout con tout simple tout joli on va par exemple on peut remettre là les phrases en en blanc par exemple hop hop là pareil là pareil voilà donc là je vais vous faire comme comme je disais pour par exemple mettre un message d'erreur donc je vous montrer par exemple donc si donc s'il est pas 7 enfin si c'est pas marqué ça on va mettre plutôt ici je vais mettre un else juste ici sans puis je vais mettre par exemple on va mettre un euh non on va mettre slash on va mettre rouge tiens hop regarde là je viens d'arriver c'est bon c'est slash monnaie hop on va mettre ça on va mettre set point virgule add point virgule remove euh... 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 bah remove euh euh... 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 je peux pouvoir y en mettre player Vous mettez en français si vous voulez, hop, à part ça, vous mettez en anglais, enfin comme je l'ai mis là, ou alors vous changez, ou vous mettez slash ajouter, enfin slash monnaie ajouter, mais ça va faire con, donc là, hop, ensuite vous mettez, bah, vous fermez les guillemets, voilà, et ça je peux le mettre aussi, ça je vais pouvoir le copier, voilà, et je vais pouvoir le mettre, juste ici, voilà, voilà, hop, donc là en fait je peux copier ça, et je peux le mettre partout, un peu partout, donc là par exemple, hop, comme ça, euh, attendez, parce que je me suis un petit peu blindé, non, ouais, hop, voilà, là pareil, hop, 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 Ah, c'est ça, j'ai oublié de mettre ça aussi, euh, point virgule, paye, voilà, j'ai oublié ça, hop, c'est vrai que j'ai ajouté ça aussi, voilà, après, euh, voilà, ce serait un petit truc tout simple, vous avez des plugins, hein, aussi, mais alors, pourquoi, en fait, je fais ça, c'est parce que c'est plus simple pour, je peux, comme ça, je peux croiser mon script avec d'autres scripts, par exemple, donc c'est beaucoup plus simple, par exemple, si je peux mettre, je peux remettre cette variable dans un autre script, aussi, voilà, pour, par exemple, afficher l'argent du joueur, je sais pas moi, dans un table, enfin, pas dans un table, oui, pas si vous voulez, mais aussi dans un, euh, dans, euh, dans un scoreboard, par exemple, dans une sidebar, je vous ferai un tuto, d'ailleurs, pour les sidebars, aussi, si vous voulez, enfin, je vais vous en faire, un, je verrai quand, voilà, donc, je pense que c'est à peu près tout, donc, voilà, je vais pas vous, je vais pas vous remettre en jeu pour vous montrer que ça marche, hein, enfin, voilà, vous avez qu'à me faire confiance, de toute façon, si jamais vous avez des problèmes et que ça fonctionne pas, vous me dites, voir qu'il y a des erreurs, euh, si jamais il y a des erreurs, bah, de toute façon, là, je vais vous remettre le, le bon, enfin, je vais vous mettre un script à moi que j'ai, que j'ai fait, donc, voilà, je l'ai fait avec vous, mais vous pouvez remettre, euh, ouais, non, je vais mettre celui-là en description, bon, écoutez, je vais mettre celui-là en description, et puis si jamais, ça, 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 enfin, voilà, qu'il y a une erreur, vous me dites, et puis, euh, de toute façon, ça vous affiche, hein, sur Minecraft, c'est une erreur, vous avez juste à retrouver la ligne de mon script et vous modifiez, voilà, euh, au cas où je vais quand même tester en jeu et puis je vais regarder si il y a des erreurs, comme ça, voilà, vous aurez le script, normalement, il y aura pas d'erreurs, si jamais il y a des erreurs, c'est que vous avez pas les bons add-ons, euh, je, moi, je me rappelle pas des add-ons, en fait, euh, euh, les add-ons, mais, qu'il faut, je les connais, je sais plus trop à quoi sert chacun, je me rappelle pas de tous, donc, pour, euh, payer, par exemple, pour, ah oui, alors attendez, il y a un autre truc, alors on peut faire, par exemple, un if, player, is, hop, euh, hop, donc si le joueur a toutes les permissions, hop, alors il y a un moyen de mettre, euh, une permission, par exemple, si le joueur a une certaine permission, mais je sais plus, donc, euh, je vous le montrerai peut-être dans une prochaine vidéo, euh, donc, euh, par exemple, là, je peux mettre, si le joueur est, hop, alors lui mettre ça, donc là, ok, pour ajouter de l'argent à un joueur, tout simplement, et par exemple, si, euh, donc, là, s'il n'est pas hop, donc ELSE, ça va lui mettre un autre truc, ça va lui remettre presque la même chose, sauf que ça va pas lui mettre les commandes qu'il a, qu'il a, il a pas, donc, par exemple, le chmoney add-remove, déjà, je peux les enlever, hop, parce que ceux qui sont hop ne peuvent pas y accéder, voilà, slash monnaie, euh, voilà, slash monnaie, euh, voilà, slash monnaie add, celui-là, je peux l'enlever, voilà, slash paye, voilà, tout simplement, après, si jamais il y a d'autres trucs, je peux, je peux peut-être en rajouter, donc, euh, voilà, euh, voilà, il y a peut-être d'autres trucs que je verrai, voilà, pour le money top, euh, j'essaierai de voir comment faire, euh, voilà, en tous les cas, euh, en tous les cas, voilà, euh, voilà, donc, c'est tout ce qu'il y a pour ce script, euh, donc, euh, c'était à peu près tout pour ce tuto, voilà, je vais tester si ça fonctionne, et s'il n'y a pas d'erreur, euh, bah, je vous le mettre, de toute façon, ça va pas être compliqué à corriger, je pense, et, euh, et voilà, donc, je vais vous le mettre en description, et puis, bah, moi, je vous dis pour la prochaine, euh, j'ai encore des idées de tuto à faire, donc, euh, ne vous inquiétez pas, euh, voilà, comme ça, ça, ce qui est bien, c'est que ces jours du tuto, ça peut vraiment vous apprendre les variables, euh, peut-être que plus tard, je serai un script, vous apprendrez comment ajouter, euh, comment set, euh, on peut, par exemple, euh, définir un nom, à une variable, donc, mettre un, un mot, à une variable, par exemple, euh, ou un pseudo, ce qui peut être pratique pour des mini-jeux, par exemple, donc, euh, ça, je vous montrerai, euh, en tout cas, voilà, donc, moi, je vous dis à la prochaine, bah, pour une prochaine, un prochain tuto, euh, à plus.